On va combiner pour cette présentation deux rapports que McKinsey a produit dans les deux dernières années. Le premier, c'est un rapport que vous avez peut-être vu il y a quelques mois, qui est sorti sur la transformation numérique des entreprises françaises. Je vais vous donner quelques éclairages là-dessus. Le second, c'est une analyse qu'on a faite sur l'impact de la mobilité au sens large sur la transformation numérique des entreprises d'un certain nombre de secteurs aux Etats-Unis, mais aussi sur l'expérience client. On va combiner ces deux éléments-là pour essayer de comprendre finalement où on en est en France et au-delà dans la transformation numérique, quel rôle joue la mobilité dans la transformation numérique et dans l'expérience client. Alors, quelques éléments pour commencer, en particulier au niveau des consommateurs. Alors, Majda l'a dit tout à l'heure, les particuliers, les consommateurs, et en particulier les consommateurs français, puisque nous, on a utilisé pas mal d'analyses il y a quelques années pour essayer de se dire, mais est-ce que les Français finalement ont pris la vague du numérique en tant que consommateurs ? Il y a quelques années, on était à la moyenne de l'Europe. Et puis, dans les trois, quatre dernières années, il y a eu un véritable réveil du consommateur français. On est allé finalement se positionner dans un certain nombre d'usages qu'on a là, la pénétration d'Internet, la croissance du e-commerce, l'interaction avec la e-administration, la croissance des ventes de smartphones. On est maintenant positionné dans le top 10 des 28 pays européens. Donc, on a bougé finalement sur cette courbe-là. Dans ce mouvement, évidemment, le mobile joue un rôle. Quand on regarde brièvement ce qui se passe en termes de ventes sur le mobile, ce sont des chiffres mondiaux. On sait, ce slide-là, finalement, c'est juste pour se dire que quand on parle de transformation numérique, le mobile est au cœur. On rajoute un petit élément de complexité, les objets connectés. Et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a un énorme marché de ce point de vue-là. Je sais que j'en fasse une porte ouverte là-dessus. Mais qu'en plus, les utilisateurs de smartphones, c'est ce que vous avez en bas de ce slide, ont une intention d'achat d'objets connectés qui est très supérieure aux autres. Voilà. Donc, on s'est dit quoi ? On s'est dit consommateur, et en particulier consommateur français plutôt mûr, mobile important, objet connecté. Bon, jusque-là, on n'a pas dit grand-chose. Mais quand on regarde la mutation numérique des entreprises françaises, là, on commence à s'impliqueter un tout petit peu. Qu'est-ce qui se passe ? On se dit, tiens, finalement, c'est pas mal. 14% des entreprises françaises ont reçu des commandes en ligne. 65% des entreprises françaises ont un site Internet, contre 89% en Suède. 19% des PME ont procédé à des achats en ligne. Et puis, finalement, 20% des entreprises françaises font appel à de la robotique de pointe. Tout ça, c'est pas si mal. Mais en fait, quand on regarde tous ces indicateurs-là, on est 26e sur 28 dans les pays de l'Europe. Donc, on se dit, premier point, sur la mutation numérique au sens large du terme, en France, on a un chemin à faire. Et quand on rajoute, finalement, le mobile, on a encore pas mal de chemin à faire sur ce sujet. Essayons de désagréger, de décomposer la mutation numérique des entreprises en cinq leviers, si vous voulez bien. Le premier en négatif, en levier sur l'EBITDA, c'est la pression concurrentielle. Ça, je le mets de côté deux minutes. Ça vient en décrément de l'EBITDA. Mais il y a quatre leviers que nous, on a identifiés en regardant toutes les transformations numériques, y compris les transformations en termes de mobilité qu'on a fait dans des grandes entreprises en France et à l'étranger. Il y a quatre leviers qui vont se cumuler en positif sur l'EBITDA. Le premier, c'est l'expérience client. Et c'est ce dont on va parler pas mal aujourd'hui. Le deuxième, c'est la façon dont on modifie l'offre-produit. Parfois, on passe de produit à service ou de produit à service à solution en mettant du mobile, en mettant, par exemple, comme moustache aux Etats-Unis, de la commande régulière de produits avec un service combiné avec un produit. Le troisième point, c'est ce qu'on a appelé des décisions mieux éclairées. Qu'est-ce que c'est les décisions mieux éclairées ? C'est ce dont on a parlé beaucoup dans les dernières années, c'est-à-dire le big data. Et puis, le cinquième dont on parle assez peu, c'est ce que fait la transformation numérique sur les processus, c'est-à-dire, finalement, l'optimisation des coûts que le numérique permet. Quand on regarde les quatre leviers, 2, 3, 4 et 5, le mobile est au cœur de ces quatre leviers. Donc, ce que je vous propose, c'est de prendre un certain nombre de ces leviers, en particulier l'expérience client, et de regarder ce qui se passe dans un certain nombre de secteurs aux Etats-Unis. Alors, juste en intro de ça, regardons ce que nous, on appelle le consumer decision journée. Donc, le voyage, finalement, de décision, le mode de décision du consommateur. D'abord, on se dit, en regardant un certain nombre d'analyses d'usages sur le marché français, 26% des consommateurs d'électronique, aujourd'hui, pour eux, le numérique est le point de contact le plus influent dans la prise de décision. Donc, ça, c'est aujourd'hui en France. Quand on regarde, ensuite, comment ils évaluent leur achat, il y en a à peu près 45%, et je ne parle pas des consommateurs seulement d'électronique, là, j'ai élargi, l'ensemble des consommateurs, à peu près 45%, regardent en ligne pour vérifier la disponibilité d'un produit en magasin. Ensuite, il y en a à peu près 35% qui achètent en ligne, mais récupèrent leur achat en magasin. Quand on continue là-dessus, il y a à peu près 30% des consommateurs qui utilisent les médias sociaux pour le service client, et puis, en plus, qui communiquent, une fois qu'ils sont sortis du magasin, avec leur mobile, ils communiquent pour dire, j'ai aimé, j'ai pas aimé, etc. Donc, on est dans la fusion totale de l'expérience virtuelle et de l'expérience physique. Et puis, enfin, sur la loyauté, on sait aussi que, finalement, quand on est loyal à une marque, quand on a pris un abonnement de loyauté à une marque comme Amazon, finalement, on fait la majeure partie de ces achats au sein de cet écosystème. Donc, qu'est-ce que ça veut dire tout ça ? Ça veut dire que notre consumer des ces jeunes journées est en train de changer aujourd'hui et que, finalement, on est, encore une fois, dans la fusion du mobile et du virtuel. Alors, regardons ce qui se passe dans le mobile aux États-Unis sur trois secteurs. Première partie, la distribution. Ensuite, on regarde la banque et le tourisme. D'abord, juste quelques highlights. Dans la distribution, on sait déjà qu'à peu près 40% chez Walgreens aux États-Unis, des demandes de réapprovisionnement sont faites sur le mobile. En plus, on sait que dans les magasins, finalement, il y a à peu près 40% de gens qui cherchent. Sur la banque, on sait que, globalement, dès cette année, la banque en ligne, l'usage de la banque en ligne aux États-Unis devrait dépasser la banque en ligne. Et on sait aussi qu'à peu près 36% des Américains considèrent aujourd'hui n'avoir qu'une banque virtuelle, c'est-à-dire ne plus avoir du tout de contact physique avec leur banque. Sur le tourisme, si je vous donne quelques exemples, American Airlines, dans deux ans à peu près, c'est un milliard de dollars de ventes sur le mobile. Et on sait que le mobile booking, c'est à peu près 35%. Donc, on voit qu'un certain nombre sont en train de bouger. Alors, si on regarde la distribution, ce qu'on remarque, et on va le voir, finalement, sur ces trois exemples, c'est que le mobile, parce qu'il permet, finalement, de fusionner cette expérience physique et cette expérience virtuelle, il ramène un certain nombre de revenus depuis le e-commerce vers, finalement, les acteurs traditionnels. Et c'est ce qui se passe dans la distribution aux États-Unis aujourd'hui. Il y a une augmentation, grâce à l'expérience omnicanale, du panier moyen qui est assez forte, et puis il y a une baisse des coûts d'exploitation des magasins, que ce soit par, finalement, l'optimisation des ruptures, la logistique, etc. Donc, le mobile a un impact à la fois sur les coûts dans la distribution et sur l'augmentation du panier moyen en ramenant des gens dans le magasin, en changeant un petit peu l'expérience. Je vous donne encore quelques petits exemples intéressants. Aujourd'hui, un utilisateur sur cinq de Pinterest, qui est un petit peu moins en vogue en France, mais aux États-Unis, c'est très en vogue, Pinterest, un utilisateur sur cinq va, finalement, acheter. Donc, on voit que ça change l'expérience multichannel, mais ça change aussi la façon dont on fait le marketing, finalement, d'un retailer et des produits qui sont chez les distributeurs. Quand on regarde ce qui se passe pour les banques, là aussi, il y a des éléments de coût. Il y a des éléments de coût en front-end, c'est-à-dire dans l'expérience client, et puis il y a des éléments de coût sur l'ensemble des processus internes de la banque. Mais ce qu'on voit aussi, c'est que, finalement, le mobile, et on va voir pourquoi dans un ou deux slides, le mobile, ça amène des gens qui, finalement, étaient assez peu actifs du point de vue bancaire à une relation beaucoup plus suivie avec leur banque. Donc, les milleniums, c'est-à-dire les gens qui ont entre 15 et 30 ans aujourd'hui, mais aussi les gens qui sont sous-bancarisés, ils ont un usage mobile qui explose dans leur relation avec leur banque. Globalement, il y a à peu près 32 pays qui ont vu aujourd'hui, 32 pays, pour la plupart développés, qui ont vu la banque mobile dépasser leur banque en agence aujourd'hui. Donc, on est sur des gros enjeux autour de la mobilité dans le bancaire, avec un potentiel d'économie assez important. Je vous parlais tout à l'heure d'un espèce de fossé générationnel dans l'utilisation de la banque en ligne et en particulier de la banque mobile. Ce que vous avez en bleu foncé et en bleu scion juste à côté, à gauche sur les États-Unis, en gros, pour les 18-24 ans, on a 66% des 18-24 ans aux États-Unis qui se disent, pour moi, le mobile, pour interagir avec ma banque, c'est soit le premier terminal, soit le second terminal. Mais en gros, ils ont une utilisation extrêmement forte. Et c'est la même chose quand on va vers les 25-35 ans. Donc, en gros, entre 18 et 35, le mobile est un canal d'interaction absolument majeur. Je suis sûr que vous le voyez déjà dans un certain nombre d'utilisations. C'est un peu moins en Europe. Vous avez l'Europe à droite. On est déjà sur cette génération-là de l'ordre de 40% d'utilisation assez forte. Et quand on regarde le paiement en mobile, on n'est pas sur des taux de pénétration extrêmement élevés, mais quand on regarde la transaction moyenne, on est sur des choses assez importantes. Regardez ce qui se passe à droite. Finalement, sur le peer-to-peer, en transfert d'argent, on est quand même, aujourd'hui aux États-Unis, sur des transferts de l'ordre de 150 dollars, ce qui finalement devient relativement significatif. Passons au tourisme rapidement pour se dire que, là encore, le mobile permet aux acteurs traditionnels de recréer la valeur. Et si on avait un message à faire passer, le mobile, c'est un outil extrêmement fort pour les pure players, mais c'est aussi un outil de transformation de l'expérience client qui, encore une fois, ramène pas mal de business vers les acteurs traditionnels. C'est ce qui se passe dans l'hôtellerie aux États-Unis, avec des optimisations de l'ordre de 10-15% des occupations de chambres, et puis des économies sur les commissions, parce qu'effectivement, ça change quand même la chaîne de valeur. Si je regarde un petit peu plus en détail ce qui est en train de se passer, vous voyez qu'à peu près 50% des réservations sont faites, en particulier dans les compagnies aériennes, sont faites aux États-Unis via Internet, et 65% des réservations d'hôtels le même jour sont faites sur un mobile. Donc on est vraiment dans un changement d'utilisation, et la question derrière tout ça, c'est comment nous, en tant qu'entreprise, on s'adapte à tout ça. Alors du coup, on revient sur la France et on a essayé de comprendre, en interrogeant 500 entreprises, comment finalement les gens réagissaient face à cette transformation numérique. Et donc, dans ces 500 entreprises, il y a des grandes entreprises, il y a des PME, il y a des entreprises de toutes tailles. On voit que, d'abord, et je pense que ça ne va pas vous étonner, le premier frein à la transformation numérique au sens large, qui est valable aussi pour la transformation mobile, ce sont les rigidités organisationnelles. En français, on appellerait ça le fonctionnement en silo. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est le déficit de compétences numériques. On va revenir là-dessus, mais le déficit de compétences numériques, ça ne veut pas dire seulement est-ce que j'ai un pourcentage suffisamment important de geeks à l'intérieur de mon entreprise ou de digital native. C'est plutôt, et on le voit nous dans des transformations numériques qu'on fait, finalement l'exposition au numérique et aux nouvelles compétences de l'ensemble du corps social ou au moins, il y a une espèce de seuil d'à peu près 30 à 40 % des personnels d'entreprise, finalement, en fonction du métier qu'ils occupent à cette transformation numérique et à ces nouvelles fonctionnalités du numérique et du mobile. Le troisième point, c'est le manque de marge de manœuvre financière. Ça, ça veut dire simplement que je ne gagne pas assez d'argent pour investir dans le numérique. C'est peut-être quelque chose qui est particulier à la France puisque les entreprises françaises sont un peu moins en moyenne profitables que les entreprises européennes. Et le quatrième point qui me paraît aussi extrêmement important dans la transformation, c'est le manque d'implication visible des dirigeants. Et le mot important là, c'est visible. Puisque finalement, ce que nous on voit dans la plupart des transformations, c'est que quand le dirigeant s'implique personnellement, c'est le cas dans un certain nombre d'exemples qu'on va discuter dans ces deux jours, quand le dirigeant s'implique personnellement, finalement, la transformation numérique et la transformation mobile fonctionnent. Alors, après, la question qui se pose, c'est OK, c'est super, les consommateurs sont en train de changer, donc il faut que je m'adapte, mais en même temps, derrière tout ça, qu'est-ce qu'il y a à gagner ? Concrètement, est-ce qu'il y a des choses à gagner ? Et nous, comme je vous le disais tout à l'heure, on a travaillé sur les cinq leviers que je vous remontre en une seconde d'ailleurs. Il y avait un levier négatif qui est le fait que finalement, le numérique et la mobilité au sens large du terme, ça crée des nouveaux entrants et de la concurrence et de la transparence sur les prix en particulier. Donc ça, ça vient décrémenter l'EBITDA, mais les quatre autres se cumulent en positif sur l'EBITDA. Et quand on voit une transformation numérique, ce n'est pas toujours facile d'aller jouer sur ces quatre leviers. Mais ceux qui jouent sur ces quatre leviers, et là, je réavance, dans les cinq secteurs qu'on a identifiés, avec lesquels on a travaillé, dont trois qui ont été cités, qui sont donc la banque, la banque, le retail, la grande conso, le tourisme et la construction, eh bien, on s'est aperçu qu'au sein des transformations numériques qu'on a effectuées, donc ce sont des vrais chiffres moyenisés, eh bien, il y a une augmentation du résultat opérationnel de l'ordre de 40% quand on joue de manière importante la transformation numérique et en particulier le changement de la mobilité dans un certain nombre de processus, mais également dans l'expérience cliente. Sous-titrage Société Radio-Canada